Je suis instituteur à l'école de Ballot, je m'appelle Alphonse Le Faiselier. Le 1er août 1914, je vois des affiches de mobilisation et j'entends sonner le toxin. C'est la guerre ! J'ai envie de défendre ma patrie, alors j'y vais, ça ne devrait pas être nous. Je dois partir pour aider la France contre l'Allemagne. Je dois me rendre à la caserne de ma mère le plus rapidement possible. Je décide de partir le lendemain, mais partir à la guerre... J'espère pouvoir revenir rapidement. Et mes élèves, que vont-ils faire quand je serai partie ? Ils vont rester seuls avec leur mère, avec tous les travaux de champs en cours. Et si je ne revois plus l'élève, la femme que j'aime ? Je pars avec d'autres hommes du secteur, rejoindre d'abord la guerre de Crans, direction ma mère. Sur les quais, les femmes nous saluaient et nous encourageaient, malgré quelques craintes dissimulées. À la caserne, on me donne un uniforme, pantalon rouge et veste bleu. Une casquette avec le numéro du régiment 115. Et une paire de grosses bottes. On me donne aussi un fusil avec une baïonnette. Je retrouve les réflexes acquis au cours de mon service militaire. Au cours de séances d'instruction rapide, c'est-à-dire l'entraînement. Avant de partir vers le front, le commandant du régiment nous a donné nos rôles. Pour moi, ce sera téléphoniste. Je devrais installer les fils et les réparer. Pour que l'état-major puisse communiquer des ordres aux différentes sections de combattants. Dans un train, mon régiment part vers Verdun dans l'espace. Nous espérons tous que nous allons gagner rapidement cette guerre. Mais à l'arrivée, le spectacle qui nous attend est désolant. Déjà beaucoup de soldats blessés. Les récits d'horreurs qu'ils nous racontent nous font peur. Le régiment s'installe dans la précipitation. Il faut absolument que je mette en place le système de téléphone sous les pluies d'obus incessantes. Je pense à Hélène et je lui écris en essayant de la rassurer. Mais je ne suis pas sûre que mes lettres la réconfortent. Je reçois peu de nouvelles de la Mayenne. Je reçois peu de nouvelles de la Mayenne. Un Noël dans une tranchée froide et humide. Après un automne pluvieux, fatigant, minuto. Tout le temps attaquer, tout le temps défendre. Tout le temps réparer les fichus cales de téléphone sous les tirs ennemis. Je commence à comprendre que je ne reviendrai peut-être pas à Ballot. Et la nourriture ? Nous mangeons des biscuits durs comme du fer. Et du mauvais chocolat. Ce singe qu'on nous donne tous les jours. Qui devient écurent. Vivement la paix pour retrouver les bons plats d'Hélène et de ma famille. Si je reviens vivant, je demanderai Hélène en mariage. Un an, puis un deuxième. C'est décourageant. L'horreur est partout. Mes camarades se font tuer. Ou blessés. Estropiés. De vraies gueules cassées. Plusieurs fois, j'ai pensé ma dernière heure arriver. Je ne sais comment j'ai survécu aux tirs et aux éclats d'obus. Et puis les gaz toxiques. Mais aussi ceux de notre armée. Qui reviennent à cause du vent. Et qui nous tuent tous dans les premières tranchées. Quelle horreur, ça ne s'arrêtera donc jamais. Été 1917. Bientôt trois ans que cette guerre a commencé. Après un hiver rude, un printemps pluvieux, pataugeant dans la gadoue, la chaleur de juillet reprend le dessus. Mais la lassitude nous envahit. Quand verrons-nous la paix ? Les obus arrivent de partout maintenant. Mais il faut quand même réparer les dents. Souvent, j'ai peur. Mais je dois faire mon devoir pour ma patrie. Nous sommes maintenant dans la marine. Ce 7 juillet, les allemands nous bombardent d'obus depuis le matin. Les lignes ont été détruites plusieurs fois. 19h20. Le commandant m'ordonne encore une fois de les rétablir. La journée a pourtant été longue. Les sifflements des obus arrivent de plus en plus près de moi. Ce n'est pas simple de réparer. Je vais... Sous-titrage Société Radio-Canada ...